Bonjour à toi chers spectateurs, la réadaptation vient seulement de sortir en scène, donc autant revenir sur la première réadaptation du roman de Sébastien Japrizo qui est sorti en 1970 de La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, réalisé par Anatole Litvak. L'histoire, alors pour ne pas en révéler beaucoup du tout, on va suivre Denny Leng, une jeune femme qui travaille dans une agence de modeling en tant que publiciste, qui va devoir garder la voiture de son boss pendant son voyage à Genève. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour voir ce film, vraiment, il ne faut rien savoir de plus en fait quand on va voir la dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, parce que tout repose sur la structure dramaturgique du long métrage qui va évoluer après qu'elle va se retrouver avec la voiture. L'ensemble du film est basé sur des retournements qui vont faire en sorte que le spectateur va être constamment mené à se poser des questions, mais vraiment tout le temps. il va constamment devoir remettre en cause tout ce qu'il voit à l'image parce que l'ensemble du scénario est basé sur un retournement qui arrive en fin de film et qui nous est dévoilé tout au long du métrage par petits bouts et où on se pose que des questions en fait. On n'a quasiment aucune réponse tout au long du film et les seules réponses qu'on a, elles sont dans les 29 minutes du métrage à peine. L'ensemble du film repose sur une structure narrative qui est à rebours, c'est-à-dire que le personnage va arriver devant un fait accompli, elle a cette voiture et pourtant il lui arrive des choses qui semblent avoir une coïncidence avec un passé qu'elle aurait, et en fait pas vraiment. C'est tout l'intérêt du film en fait, c'est de découvrir en fait qu'est-ce qui a pu arriver à ce personnage là et pourquoi il se retrouve dans cette situation là. Le scénario est signé par Sébastien Jabrizo lui-même et Anatole Littwack. Sébastien Jabrizo qui est prêt à travailler en tant que scénariste pour pas mal de long métrages, mais là en tout cas c'était un de ses premiers et c'était adapté d'un de ses romans en plus. L'intérêt là du scénario, c'est en premier lieu qu'à cette époque là c'était rare de voir des films comme ça, qui étaient montés sur une structure narrative qui était à rebours et qui faisait retarder, on va dire, le climax du long métrage. C'est à dire, normalement le climax c'est le point, le plus haut point du film, l'endroit où la situation est presque résolue, ou alors en tout cas que la solution est mise à portée des personnages et qu'ils vont ensuite pouvoir résoudre l'action. Là le climax il arrive qu'à 5 minutes du long métrage, qu'à 5 minutes de la fin du long métrage. A 5 minutes de la fin du long métrage, on sait qu'est-ce qui s'est passé, on sait pourquoi ils ont fait tout ça et hop, tout se résout à ce moment là. C'est fou de voir ça parce qu'en résultat ça crée une espèce de tension qui amène le spectateur à ne jamais retomber, c'est à dire que constamment il se dit, oh la vache, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on lui dit qu'elle a fait ça alors qu'en fait pas vraiment ? C'est super intéressant de ce point de vue là parce qu'on n'a pas l'occasion de souvent tomber sur des métrages où on va constamment se poser des questions comme ça, où on ne va jamais avoir de réponse en fait. On n'a jamais de réponse dans ce film. Et même là où on pense avoir une réponse, on se rend compte rapidement, plus le film se déroulant, qu'on n'a jamais eu de réponse. Qu'en fait c'était un indice qu'elle avait trouvé et en fait ça mène sur une fausse piste qui l'oblige à se remettre en cause alors qu'elle n'aurait pas besoin de se remettre en cause. C'est super de voir des scénarios comme ça. Après le scénario a un petit problème qui est inhérent au cinéma français de cette période là parce que le film est franco-américain. Il est ultra écrit. Il fait ultra littéraire comme film. Enfin simplement la résolution des 20 dernières minutes elle est ultra littéraire parce qu'elle est plombée par une voix off qui essaye d'appuyer tout ce qu'on voit à l'écran. Alors que simplement montrer les actions des personnages aurait suffi à amener une tension encore plus grande et à amener une résolution qui aurait été encore plus foudroyante pour le spectateur. Et là elle n'est pas assez parce que le film blabla de trop. De toute façon c'est sur son ensemble. Le film blabla de trop dans son ensemble et ça pose réellement problème. Après ça reste un détail parce que tout de même voilà le film il a vieilli mais pas tant que ça je veux dire. Il a des aspects dramaturgiques et narratifs qu'on retrouve tellement encore dans le cinéma moderne qu'au final quand on arrive devant son métrage là on se dit ok d'accord. Il a de l'âge, ça se sent mais ça reste encore dans les canons du cinéma moderne. C'est pareil au niveau de la mise en scène de Anatole Litvak. La mise en scène de Anatole Litvak quand on commence le film ça fait ultra kitsch. Déjà on a le générique d'intro on dirait du soul bass carrément. On dirait un générique d'un James Bond tellement il est surfait. C'est ultra kitsch et tout de suite après on se rend compte qu'Anatole Litvak il veut se détacher de ça. Que d'accord il y a la musique de Michel Legrand derrière qui appuie le côté années 70 que ce soit par des thèmes disco ou funky. Mais on sent qu'il veut se détacher de cette époque là parce qu'il y a des idées de mise en scène qui sont juste folles. Il y a vraiment des super plans. Les plans de nuit sont vraiment très très bien foutus. Il y a des longues séquences de tension qui sont très très bien montées de la part d'Anatole Litvak. Il choisit de ne pas du tout mettre de musique, de rien mettre et de faire grimper attention toute seule. C'est super de voir des longs métrages comme ça qui même à cette époque là essayent quand même de se détacher de leur époque pour apporter un petit plus. Qui allait faire que leurs longs métrages on allait s'en souvenir même très longtemps après leur sortie. C'est très intelligent de la part de Litvak. Après il n'y a pas forcément de grosse métaphore ou de réflexion. Ce qui est vraiment on va dire le plus intelligent dans le film c'est la création de l'attention au niveau de la mise en scène. qui se ressent constamment tout au long du film et ça c'est vraiment très très fin de la part de Litvak d'avoir réussi à rendre ça sans pour autant en faire un truc surfait. Comme en appuyant trop la musique ou en rajoutant des effets graphiques ou en en faisant trop par exemple avec des zooms ou avec des gros plans qui mettent en avant la peur des personnages. C'est très très bien fait justement à avoir une tension qui monte crescendo sans avoir une mise en scène qui semble trop l'appuyer. De ce point de vue là c'est une très très bonne idée. Au niveau du casting, alors forcément le casting il a des gueules, il a des vraies gueules de Cinoche ce casting. Déjà il y a Oliver Reed qui joue le patron de Lang. Oliver Reed c'est une vraie gueule de Cinoche. Si vous avez vu sa tête Oliver Reed il a une gueule qui transcende les âges et qui transcende les époques. Il est super. On retient Stéphane Audran aussi qui joue la femme du personnage d'Oliver Reed, Michael Cadwed. Elle est bien mais elle en fait un petit peu beaucoup. Après les autres acteurs on ne les retient pas forcément. Ils ne sont pas marquants quoi. Ils sont surtout très secondaires. Il y a peut-être Marcel Bozoufi qu'on retient un petit peu. Mais l'ensemble voilà il reste très secondaire. Celui qu'on retient vraiment, enfin celle qu'on retient vraiment en fait c'est Samantha Egaard. Celle qui joue Dany. Elle est géniale cette actrice. C'est fou. Après elle n'a pas eu une grosse carrière malheureusement mais elle est géniale cette actrice. Elle arrive à camper le personnage central avec une finesse tout au long. Elle est en même temps érigée en une espèce de sex-symbole. Et pourtant elle essaie constamment de s'en détacher en montrant une image au contraire très sobre de ce genre de personnage. Pas du tout sex-symbole. C'est très intelligent de ce point de vue-là parce que résultat, elle ressort vraiment du film sans pour autant éclater comme juste un objet sexuel. Elle éclate vraiment comme une femme forte. Et ça de ce point de vue-là c'est très très bien foutu. Donc voilà, La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil original de 1970, c'est un classique qui a pris de l'âge et qui a tout de même des défauts d'écriture qui sont tout de même un petit peu gênants. Mais ça reste un film qui est très intéressant pour son époque. Et puis c'est toujours bien de le voir avant de voir ce que Johan Svar va en faire de son côté quasiment 45 ans plus tard. Donc ça laisse vraiment de la marge. C'est toujours intéressant de le regarder avant d'aller voir. Même si évidemment après il n'y a plus la surprise quand on va voir ce Johan Svar. Mais voilà, pourquoi pas. Faites-vous plaisir avec La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil de Anatole Litvak. Ça reste très bien et c'est très intéressant à regarder chez soi. C'est nickel. A plus !